1365 mètres à parcourir. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour cette huitième et dernière course. Regardez Spry qui prend tout le monde de court pour se porter en tête. Donc Spry est parti devant Heartfalling Rain qui arrive sur son arrière-main repris quelque peu Global Glory qui reste dans leur sillage. À l'arrière, on retrouve Rain Must Fall. Ensuite, il y a Into the Mystic Digital Fortress Ultimate Warrior. Et Heartfalling Rain se retrouve en dernière position. On est dans l'allée opposée, à 900 mètres du poteau. Heartfalling Rain a ravi le commandement à Spry. En troisième position, on retrouve Rain Must Fall qui galope à l'extérieur de Global Glory. Ensuite, il y a Ultimate Warrior qui galope lui à l'extérieur de Into the Mystic fermant le cortège. Et bien Digital Fortress dominée à l'extérieur par Heartfalling Rain. À 600 mètres du poteau, on se dirige vers la roue du gouvernement. Heartfalling Rain toujours en tête avec en deuxième position Spry rejoint par Rain Must Fall. Global Glory quatrième alors que Ultimate Warrior a quelque peu lancé. Heart of the Order a également fait l'effort. On va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale dans quelques foulées. Heartfalling Rain va tourner en tête sous la menace de Spry où Pierre Cornet au fait presse le bouton avec Global Glory qui va gicle les côtés cordes. À l'extérieur complètement, il y a Ultimate Warrior, Heartfalling Rain, Spry à la lutte pour la victoire. Global Glory qui fait l'effort côté corde, mais personne ne battra Spry qui va ouvrir son compteur. Devant Global Glory, Heartfalling Rain et à l'extérieur pour la quatrième place, c'est Ultimate Warrior. Et bien Spry a fait la différence au départ. Il a pris un excellent départ pour prendre le commandement de la cause. Et puis ça, il a fait travailler Heartfalling Rain à son extérieur pour le laisser partir et suivre juste dans son sillage. Alors que Global Glory progresse lui ici à la corde sous l'amont de Nabil Sheik Bachamia. Il a fait un bon finish, mais pas suffisamment bien pour rattraper Spry qui le fait assez facilement. En débordant actuellement, le cheval de l'écurie Pritam Déby, Heartfalling Rain, qui a eu une course, je ne dirais pas difficile, une course moyenne. En laissant partir Spry, je pensais qu'il allait prendre un bien meilleur départ que ça, mais il s'est fait surprendre. Spry a pris le commandement de la course par la suite. Il a eu des...